Nouvelle manifestation des opposants au mariage pour les couples de même sexe qui a été adoptée il y a maintenant un an et demi, opposant également à la GPA et les APMA qui sont interdites en France. Maxime Cogni, vous êtes sur place pour BFM TV. Y a-t-il du monde autour de vous ? Y a-t-il l'affluence escomptée par les organisateurs ? La réponse est oui, il y a du monde avec des dizaines, des centaines, des milliers de retardataires qui sont en train de rejoindre le début du cortège avec les ballons que vous voyez au loin, toujours pas de cortège qui s'était lancé ici, porte Dauphine dans les beaux quartiers de la capitale à Paris. Un peu plus tôt ce matin, ce sont les organisateurs de cette manif pour tous qui se sont exprimés lors d'une conférence de presse pour rappeler les raisons de leur présence ici à Paris et à Bordeaux aujourd'hui, avec d'abord l'hostilité à la GPA, à la gestation pour autrui. On peut lire de nombreux slogans ici, non à la marchandisation du ventre des femmes. Et ce, alors que le Premier ministre Manuel Valls s'est exprimé, a rappelé que la GPA était interdite en France, qu'elle resterait interdite. Oui, mais ces organisateurs demandent des actes. Ils s'expriment également à nouveau contre la PMA, la procréation médicalement assistée pour les homosexuels. Ils militent également contre une déconstruction, selon eux, de la politique familiale. Voilà, eux qui attendent plus de monde, plus de monde que lors de la dernière manif pour tous. C'était au mois de février dernier. Ils étaient 100 000 selon la police, 500 000 selon les organisateurs. On verra un peu plus tard aujourd'hui quand les chiffres tomberont. En tout cas, beaucoup de bus de toutes les régions de France ici aujourd'hui. Merci Maxime Cogni, aux côtés de Jean-Maurice Prin et Mathieu Févé. À quelques mètres de vous se trouve Annie Bazar, toujours en direct pour BFM TV. Annie, vous vous êtes dans le cortège, aux côtés des manifestants. Oui, mis avant cela, regardez tous ces panneaux, ces drapeaux, notamment bretons et de nombreuses pancartes. Non à la déconstruction de la famille ou encore matraquage fiscal des familles. Stop, voilà le genre de panneaux qu'on peut lire ici au sein du cortège. Nous sommes avec Bernadette et Jean. Vous venez de Maison Lafitte en banlieue parisienne. Quel est votre message à vous ? Moi, je voudrais que... C'est vraiment la protection des enfants que je recherche. Et je trouve que c'est bafoué, qu'on ne tient pas compte de ce qu'est un enfant. Vous disiez que vous étiez contre la loi Taubira, contre le mariage pour tous. Aujourd'hui, vous demandez son abrogation. Oui, oui, oui. Une loi peut s'abroger. Et je pense qu'elle est passée en force et qu'on ne nous écoute pas. Et que tout le monde n'est pas là. Tous ceux qui pensent comme moi ne sont pas là. Quand on en parle, il devrait y avoir même beaucoup plus de monde. Parce que c'est... C'est vraiment beaucoup. Jean, quel est votre message à vous ? Papa, maman, il n'y a pas mieux pour un enfant. Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est un message que je porte depuis la toute première manifestation en novembre 2012. Parce que le projet de loi sur le mariage, il incluait ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire l'adoption et le risque de développement de la GPA et de la PMA. Donc, je précise que je suis tout à fait favorable aux homos. Contrairement à ce qui a pu être dit dans différents supports, que l'union des homos ne me gêne absolument pas. À condition que ce soit une union civile. Par contre, le mariage, dans la mesure où il incluait le droit des homos à adopter, et on voit ce qui est en train de se passer. Et là, ça fait passer le désir des adultes avant l'intérêt des enfants. C'est pour ça que depuis le début, je suis absolument contre, non pas l'union des homos, mais le mariage qui inclut le droit à l'adoption. Merci beaucoup, Jean. Alors, non à l'homophonie, non aussi à l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Voilà le message de Jean et de Bernadette aujourd'hui. Voilà, à l'heure où je vous parle, le cortège s'élance donc vers Montparnasse.